Coucou mes petites biches, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Objectif du mois et bilan du mois passé et vous remarquerez que je ne dis pas de date parce que nous sommes déjà le 21 novembre au moment où je filme cette vidéo et que, comment dire, que, voilà, j'aurais dû poster cette vidéo début novembre mais bon, on va dire que je vous fais un bilan du mois d'octobre slash mi-novembre et qu'on repart pour une fournée de mi-mois à mi-mois Ça va aller Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous dire un énorme merci Merci, merci, merci pour votre présence Ça y est, on a passé le cap des belles petites biches sur la chaîne C'est absolument incroyable J'ai encore un petit peu de mal à réaliser que ça y est On est à plus de 10 000 abonnés sur la chaîne Merci pour tout Je sais que je le dis souvent mais je pense qu'après tout, il n'y a pas de mal à dire à ces abonnés combien on les apprécie Vous êtes des gens respectueux Vraiment sympathiques, intelligents Vous me laissez des commentaires adorables Vous êtes vraiment une super communauté J'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir des abonnés comme vous Donc merci, merci, merci Et, je dis ça, je ne dis rien Mais restez connectés parce que Bon, à mon avis D'ici quelques jours, vous aurez une petite surprise De type cadeau qui va arriver Ce sera pour la mi-décembre, voire fin décembre Parce que je reviens en Belgique à ce moment-là Et je vais envoyer le petit paquet cadeau de la Belgique Tout simplement pour éviter des frais de port exorbitants Vous vous en doutez bien Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, je suppose Mais je veux vous remercier Je veux vous gâter Donc restez à l'affût des prochaines vidéos Parce que Voilà, il y a une petite surprise qui arrive Alors on va commencer avec le vrai sujet de cette vidéo C'est-à-dire le bilan slash les objectifs à venir J'ai mon petit cahier comme d'habitude Ça n'a pas été le top ces derniers temps Donc j'ai hésité à faire cette vidéo Et puis je me suis dit que ce serait quand même bien de la faire Parce que vous avez l'air d'apprécier De suivre mon évolution Mes tops et mes flops au niveau réussite Pour mes objectifs Alors, l'objectif livre du mois passé C'était Read this if you want to take great photographs Je pense que je dis le titre correctement Mais j'ai l'impression d'avoir oublié ce livre quelque part Je me demande si ce n'est pas chez une copine Soit J'ai presque terminé de le lire Mais comme je vous disais dans la vidéo précédente Que je vous mets ici si jamais vous voulez voir Les objectifs d'avant C'est plutôt un manuel en fait C'est très très bien expliqué C'est très très simple à lire Mais je n'ai pas lu ça comme un roman quoi Donc il me reste genre 3-4 pages à lire Donc ce n'est pas grand chose Mais je pense que c'est un livre que je vais consulter très régulièrement Parce que ce n'est pas non plus que j'étudie pour un examen Donc voilà, les ISO, les F-stop et compagnie J'apprends Mais j'ai besoin d'aller me documenter à chaque fois Donc très très bon livre à avoir Si vous voulez avoir des bonnes bases en photographie Et si vous vous posez des questions Sur justement tous les réglages qu'il y a sur les appareils Les bons appareils photos Avec tous ces boutons Auquel on ne comprend rien concrètement Sans devoir passer par la case cours de photo Alors attention, je ne dis pas que lire ce livre Va faire de vous un photographe professionnel Mais ça peut donner des bonnes bases Et répondre à des questions qu'on se pose En tout cas moi, j'ai appris pas mal de choses grâce à ce livre Et je vous le recommande Pour la suite du mois de novembre J'ai ces deux livres qui sont dans ma pile à lire Le premier c'est The Women's Health Fitness Fix Qui a été écrit, si je ne m'abuse Par la directrice fitness du magazine Women's Health Si vous me suivez, vous savez que J'ai été sélectionnée il y a plusieurs mois maintenant Par le magazine Women's Health Pour être une ambassadrice on va dire Fitness tout au long de cette année 2017-2018 Et du coup grâce au groupe Action Hero Dont je fais partie J'ai eu la chance de recevoir le livre de Jen Hattor Alors je suis très très contente Parce qu'en fait on a reçu un livre De notre contact Action Hero Qui nous a dit Oui, donc Jen a sorti un nouveau livre Et vous allez le recevoir Bon, j'étais contente Mais je ne savais pas de quoi ça allait parler Et en fait c'est un livre qui va nous donner des recettes Qui va nous donner des exercices à faire Et qui va nous permettre de moins stresser au quotidien Je ne sais pas du tout ce que ça vaut Mais regardez par exemple ce qu'on a à l'intérieur J'adore ce genre d'articles déjà dans les magazines Moi je suis abonnée au magazine Runner's World Qui est axé sur la course Et du coup je me dis que ça, ça peut être bien Parce que c'est plein plein d'exercices de fitness À faire à la maison je suppose Il y a des trucs avec des ballons Ou avec des straps Des élastiques Mais il y a plein de choses qu'on peut faire tout seul Il y a des tips Des conseils Des astuces Et il y a aussi des recettes comme j'ai dit Et du coup c'est quand même une petite brique Il y a 320 pages environ Et je trouvais ça super sympa De la part de Women's Health De nous envoyer ce livre Je vous en reparlerai si ça vous dit Je ne sais pas du tout S'il y aura moyen de trouver ça En français ou en France Mais je vais quand même regarder On ne sait jamais sur Amazon.fr Et si jamais je le trouve en français Je vous le mettrai en barre d'info Et le deuxième livre du mois C'est ce livre de poésie The Sun and Her Flowers De Rupi Kaur C'est une auteure qui a eu beaucoup de succès Avec son livre de poésie Milk and Honey Qui proposait plein de petits poèmes Parfois un peu drôles je trouve Parfois un peu décalés Moi j'ai vu beaucoup 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 d'images C'est vraiment le livre qui a fait le buzz Je trouve l'année passée Tout le monde l'a lu j'ai l'impression Même des gens qui ne s'intéressent pas spécialement à la poésie Je pense de base Et ça peut être très très bien du coup De s'ouvrir à de nouveaux horizons Et en fait La Rebelle en moi Certainement S'est dit Non mais si tout le monde le lit Je n'ai pas envie C'est absurde Je sais D'ailleurs peut-être que je l'achèterai Parce que j'ai commencé à lire celui-là Qui est son nouveau livre de poésie Et en fait Rupi Kaur a découpé son livre En quatre chapitres Si je puis dire Même si ce n'est pas une histoire linéaire C'est un peu comme le premier livre Plein de petits textes En fait Indépendants Plus ou moins les uns des autres Mais je pense qu'ils ont une certaine trame Donc je reviens Aux quatre chapitres Parce qu'elle dit Que sa mère L'a prise dans ses bras Parce qu'elle pleurait A cause d'un chagrin d'amour Ça c'est ce qu'on comprend Dans les premières pages Et sa maman lui a dit Tout comme les plantes Tout comme les fleurs Que tu plantes dans ton jardin Tu dois passer par ces quatre phases D'abord tu dois faner Puis tomber Et puis ensuite Prendre racine Et puis ensuite Pousser Pour fleurir Et pour t'épanouir Donc en fait C'est une belle métaphore Pour dire que Même si on passe par des moments Difficiles dans sa vie On va tomber Mais on va quand même se relever Et s'épanouir Et ça c'est vraiment Le genre de truc Qui me touche Et en fait Je me rends compte Que je n'ai jamais Beaucoup lu de poésie Alors que j'aime beaucoup ça Quand j'étais petite J'écrivais des poèmes D'ailleurs j'en ai retrouvé Et j'en ai lu à Mathieu Mais il rigolait C'était vraiment avec des mots d'enfant Mais c'était très intense Vous voyez C'était déjà mon côté hypersensible Qui à 10-11 ans Ressentait les choses Ouh mon dieu Je sentais de l'amour en moi Et de la passion Et oui j'ai toujours été Très très intense C'est quelque chose Qui me plaît bien la poésie Mais je ne me suis jamais Vraiment intéressée À des ouvrages de poésie Et là c'est marrant Parce que du coup Comment dire C'est pas pour moi De la poésie traditionnelle C'est pas les rimes Voilà Les alexandrins et compagnie Mais voilà Par exemple Là on a une page Qui dit I think my body knew You would not stay Je pense que mon corps savait Que tu ne resterais pas Ça fait pas de rimes Mais pourtant C'est très poétique J'ai déjà commencé à le lire en fait Et je l'aime beaucoup J'aime beaucoup ce livre Je trouve que C'est un peu plus Comment expliquer Spirituel peut-être Un peu plus dans le côté Émotionnel De la lecture Et j'aime beaucoup Si vous lisez en anglais Je ne sais pas Je pense pas que ça a été traduit en français N'hésitez pas à acheter ce livre là J'ai l'impression qu'il est même un petit peu plus gros Que Milk and Honey Mais si vous avez lu Milk and Honey Surtout dites moi ce que vous en pensez Parce que ça m'intéresse Je verrai quand j'aurai terminé celui-là Si je ne craque pas au final Et si j'arrête de me dire Non je ne veux pas lire ce que tout le monde a lu On passe à la catégorie Série et film Alors le mois passé Je me suis rendu compte Que je ne vous avais pas du tout donné D'objectif film Après l'échec de Tulip Fever J'ai oublié en fait dans la vidéo Et c'est pas plus mal Parce que ça fait très très longtemps Qu'on n'est pas allé au cinéma Je pense que la dernière fois que j'y suis allée C'était pour aller voir Girls Trip Je crois que ça s'appelle comme ça Avec ma copine Lila Et ça fait trop longtemps Que je ne suis plus allée au cinéma Ah si on est allé voir Dunkerque Mais c'était way back Et vous avez vu Dunkerque vous ? Vous en avez pensé quoi ? Parce que moi j'attendais ça comme le Messie Et au final Mais ça fait déjà quelques mois Donc soit Pas de film au programme Pour le mois qui vient de passer Et tant mieux parce que Comme je vous dis Je ne suis pas allée au cinéma Je n'ai pas découvert de nouveau film Il me semble En tout cas pas de film qui m'a marqué Mais c'est parce que Deuxième point De l'onglet audiovisuel Ce sont les séries Et pour ça Pour ça on est bon Alors là je sais pas vous Mais moi je suis plus série que film Je sais pas Déjà il y a des séries Dont les épisodes durent Quasiment aussi longtemps qu'un film J'exagère un peu Mais quand on prend Sherlock On a carrément un film à chaque fois Dieu bénisse cette série Trop vite arrêtée je trouve Mais le mois dernier Je vous avais dit Qu'on avait repris Gotham Et qu'on avait commencé Mister Robot Alors Mister Robot On a totalement lâché En partie parce que Le crawlet a continué A regarder ça en moi Pendant Youtube Pendant que je passais Mes soirées à monter Il a regardé quelques épisodes Du coup je lui ai dit Mais ça se fait pas Quand on commence une série ensemble On doit regarder ensemble Du coup on a carrément arrêté De regarder Pour le moment Gotham on continue à regarder Mais plus aussi assidûment Que les autres saisons Parce que là on doit attendre A chaque fois une semaine On aime toujours bien Maintenant j'aime bien De me laisser quelques épisodes Justement de côté Pour pouvoir en regarder Genre deux Voire trois Sur une soirée Donc on continue à regarder Mais c'est un peu plus distillé Par contre les gars On a commencé Stranger Things Dix mille ans après tout le monde Je sais Comment vous dire Je l'ai dit sur Twitter Et il y en a quelques-unes Qui se sont un peu Gentiment moqués de moi Je suis une grosse grosse flippette C'est à dire que je ne regarde Jamais de films d'horreur Tout ce qu'il y a Des esprits Des clowns Hit Pas moyen Je ne peux pas regarder ça J'ai regardé une scène sur Youtube J'en ai fait des cauchemars Tout ce qui est monstres et compagnie Ça me fait peur Mais peur Vraiment La grosse flippette Et pourtant j'ai toujours envie J'ai toujours cette curiosité De regarder des films Ou des séries comme ça Par exemple American Horror Story J'ai envie de regarder Mais je n'ose pas Et en plus on m'a dit Ah mais si t'as peur à Stranger Things Alors laisse tomber Pour American Horror Story Donc bon Soit Vous voyez un petit peu le personnage Mais On fait un tel ramdam avec cette série C'est la meilleure série du monde C'est génial Stranger Things On adore On est fan On a la vie et la mort Et là la saison 2 venait de sortir Et donc tout le monde On a remis une couche J'ai dit au crelet Allez c'est bon Je vais serrer les dents Je vais serrer les fesses Je vais prendre Mon plaid Pour me cacher les yeux Regarde cette série Et effectivement J'ai flippé Plus au début Parce qu'on ne sait pas trop ce qui se passe Je ne dis rien Pour ceux qui n'auraient pas encore Commencé à regarder la série Ou qui ne la connaîtraient pas Mais au fur et à mesure Que la série avance On se dit Bon ça va On rationalise On se dit Ok je vois un peu le décor Ça va aller Tu n'auras pas de problème La nuit Quand tu iras faire pipi Dans le couloir Il n'y aura rien Ne t'inquiète pas Vous voyez un peu Le raisonnement Et en fait Je suis mais Complètement tombée amoureuse De cette série Déjà J'adore les années 80 J'adore l'ambiance Des années 80 Même si je n'ai jamais connu Ces années là La musique La mode On m'a toujours appelé Cindy Lauper Donc voilà Là c'est totalement ça Ça se passe en 83-84 Si je ne m'abuse Et du coup Même la musique Les petits moments musicaux On va dire Musique de fond Ça donne vraiment une ambiance Années 80 Ça me fait penser à Daft Punk aussi Parce qu'il y a le clavier Le synthé Ça fait vraiment une petite touche Daft Punk je trouve Donc j'adore ça Et les personnages sont attachants Ils jouent tous bien Les enfants Mais waouh Waouh Franchement Ce sont des acteurs nés Ils sont incroyables Vraiment Comme ça Et on s'y prend On s'y prend Et du coup maintenant Tous les soirs Quand le crôler rentre Je dis On se dépêche On se dépêche de souper Comme ça après on se met devant la télé Donc mon objectif Pour la fin du mois C'est de finir la saison 2 On a presque terminé Donc ça ne va pas être trop difficile Et on va continuer Gotham Et Mon grand amour Shemless A repris Je dis mon grand amour Mais Depuis Depuis la fin De la saison passée Il y a quand même Un petit truc qui a changé Encore une fois Je ne dirai rien Pour ceux qui ne connaissent pas la série Et qui voudraient la commencer Mais Mon coeur a été brisé Maintenant c'est plus pareil Mais On continue quand même à regarder Ça a repris début novembre Donc Shemless Toujours dans notre coeur Forever Ensuite je passe à la catégorie Sport J'ai l'impression de dire Chaque mois la même chose Mais C'est pas terrible C'est pas terrible du tout Et en fait ça commence vraiment à me saouler Parce que Hier Par exemple Pour vous donner Une idée Je me suis dit Allez Fais une petite sortie Running Il faisait frisquet Il faisait genre 7-8 degrés Vous voyez le temps un peu Froid mais ensoleillé Et sans trop de vent Je m'habille bien Et tout Et dès que je commence à courir Mais le premier pas Couru J'ai mal A cette fichue Périostite Et du coup ça me rend dingue Parce qu'en même temps Je me dis Allez vas-y Cours un peu Peut-être que ça va passer Et en même temps Je sais que quand on a une périostite La seule chose à faire C'est d'arrêter Donc je suis hyper hyper énervée Je ne sais que faire Je ne sais pas Je ne sais pas J'irai peut-être voir un ostéopathe Tiens quand je serai en Belgique Juste pour voir S'il y a quelque chose à faire Ça m'énerve Ça m'énerve Vraiment Parce que J'ai trouvé un sport Qui me plaît Qui me donne envie de me dépasser J'ai envie de faire des sorties longues Et je n'y arrive pas Et du coup Ma progression Est coupée nette en fait Hier j'ai couru 1 km Je me suis forcée A faire un aller-retour Pour faire 1 km C'est rien du tout J'ai souffert le martyr Ce n'est pas ça le but Ce n'est pas ça que je veux Je ne veux pas non plus Souffrir et me péter les jambes Juste pour dire Oui ça y est j'ai couru J'ai rempli mon objectif Donc bon J'ai fait quelques mini sorties Ce mois-ci Au mois d'octobre Je n'ai pas tellement couru Mais j'ai quand même fait Un 5 km Le 4 novembre Je vous mettrai le lien De la vidéo où j'en parle J'en ai parlé dans mes favoris A découvert C'était vraiment super chouette J'y suis arrivée Je n'ai pas eu mal Parce que Ça dépend vraiment des jours En fait les périocytes Ça s'en va et ça revient Comme dirait Claude Mais du coup Voilà Les 5 km se sont super bien passés Et maintenant Retour à la case départ Encore une semaine sans Parce que oui Quand j'ai mal C'est pendant plusieurs jours Donc voilà Niveau sport Je suis frustrée C'est le mot du moment C'est frustration Du coup j'essaie de faire Des petits exercices à la maison J'essaie de faire des abdos Des squats Du yoga aussi Je fais Mais j'espère du coup Que ce livre là Va pouvoir m'aider un peu A peut-être aussi m'assouplir Peut-être à me muscler En dehors de la course Mais vous sentez la déception Là dans ma voix J'en ai marre Je veux courir Je veux courir Comme un cheval remis en liberté Je ne peux pas Donc frustration Pour l'objectif Découverte d'un endroit A New York Il y a deux endroits Que j'ai particulièrement aimé En octobre Et début novembre Le premier endroit C'est le Prospect Park Qui est le pendant Brooklynite De Central Park Je vous ai parlé De ce parc Et je vous l'ai montré En image Dans ce vlog On a passé une après-midi Là-bas En octobre Et c'était Superbe Le cadre est très très beau Et en fait Les créateurs de Central Park Qui sont également Les créateurs de Prospect Park Et ils ont corrigé Les erreurs Qu'ils avaient faites A Manhattan Pour ne pas les refaire A Brooklyn Le parc est vraiment Très très bien Si vous venez à New York Et que vous avez l'occasion D'aller explorer un peu Brooklyn Je vous le recommande C'est très calme Il y a beaucoup moins Voir pas du tout de touristes Vraiment c'est un super endroit Mais je vous laisse aller voir Le vlog que j'ai fait Sur Prospect Park Pour que vous voyez Avec les images C'est toujours mieux Et vous me direz Si jamais vous y allez un jour Et si jamais vous y êtes déjà allé Qu'est-ce que vous en avez pensé Deuxième endroit C'est un petit peu le bonus Vu que je fais cette vidéo Tard dans le mois C'est un tout petit restaurant Qui s'appelle Réunion Et qui malgré son nom français Ou peut-être ça se prononce Réunion Est un restaurant israélien D'ailleurs sur la devanture du restaurant Il est écrit Réunion Mais avec les lettres en hébreu C'est particulier C'est Rachel Martineau Qui nous a fait découvrir cet endroit Après notre 5K On s'est fait un brunch là-bas Bien mérité Et je suis bien contente Qu'elle nous ait fait découvrir Un de ses endroits préférés De Williamsburg Parce que Williamsburg C'est un de mes quartiers préférés De Brooklyn Et c'est un très très chouette Petit endroit Je vous mens pas Quand je vous dis que c'est petit Parce que quand on est sorti D'avoir mangé Il y avait la file Mais une file Devant le restaurant Tout le long du trottoir C'était fou quoi Parce que je pensais pas Mais ça arrive souvent ici Quand un endroit est vraiment bon Et vraiment hype On va dire Les gens font la file Pour aller y manger Même s'ils doivent attendre Une heure dehors Nous on a eu de la chance On est arrivé un petit peu plus tôt Et en fait C'est ma découverte du moment Parce que J'ai pu y goûter Mes premiers pancakes Enfin mon premier pancake Parce que comment vous dire Que c'était un pancake un peu spécial Il était fluffy Et donc il était épais Épais Aérien Super bon Et alors le fou rire Que j'ai eu Ce jour là C'est que sur le menu C'était mis Pancake Et en dessous Beurre Myrtille Fraise Banane Sirop d'érable Et encore autre chose Et encore autre chose je pense Et moi j'ai dit à Rachel On doit choisir Je dois dire au monsieur Je veux le pancake avec ça Elle me fait Non non t'inquiète Ça va venir comme accompagnement Donc je pensais que j'allais avoir Une petite assiette Avec des trucs à côté Et bien non En fait on a tout Sur le pancake De la fraise De la banane Des myrtilles Le beurre quand même Sur une petite coupelle à côté Et le sirop d'érable aussi J'ai vu ça J'étais là Estomac de moineau ici Pancake Comme ça Accompagnement C'était délicieux Par contre le beurre Sur un pancake J'ai encore un peu de mal Mais j'ai goûté quand même C'était un beurre un petit peu particulier Pas du bête beurre normal Et le sirop d'érable Voilà Si je voulais vous dire Une découverte bouffe De ce mois-ci Ce serait ça C'est pas que c'était inconnu Au bataillon C'est pas que je ne connaissais pas Le sirop d'érable Mais là j'ai vraiment appris A l'apprécier Et waouh C'est tellement bon quoi Bonjour Pintou Mais non t'es pas du sirop d'érable Toi T'es un petit chatou blanc Tu viens te mettre Pour la fin de la vidéo Allez les petites biches T'aiment beaucoup Bah oui Oh oui Il a sorti à mon pull en plus Tu veux faire un peu d'ASMR Concon comme d'habitude J'y ai pensé en plus Parce que dans la précédente vidéo Il était déjà venu Et Gina aussi il me semble Donc j'ai pensé à toi Et tu es venu Tu es merveilleux mon petit chat Soit je continue Oui le sirop d'érable Super découverte Un peu tardif Certainement de ma part Tout le monde connait le sirop d'érable Je pense mais Je pense que vous m'entendez plus Vous entendez plus que Pintou Il est incroyable ce chat Vraiment Ce petit restaurant Réunion Si vous passez par Williamsburg Si vous logez à Brooklyn Quand vous êtes à New York N'hésitez pas à y aller Parce que c'est vraiment Un très chouette endroit Et ensuite le dernier point Attendez Pintou Je dois poser mon cahier Reste près de moi Installe-toi Et arrête de chipoter Ok ? Tu t'installes ? Donc je disais Le dernier point De cette vidéo C'est tout ce qui concerne La chaîne, Youtube Les réseaux sociaux Alors bilan du mois d'octobre Bah incroyable Je vous en ai déjà parlé En long et en large Donc je ne vais pas revenir là-dessus Mais Youtubeur a été un succès Pour moi Parce que vous avez accueilli Ce mois de vidéos Avec tant d'enthousiasme Que j'ai bien hâte De réitérer l'expérience Donc les vidéos A ce niveau-là Ça s'est très très bien passé Pour le mois de novembre Je ne suis pas très régulière Mais vous êtes encore une fois Très indulgent Et donc du coup Il n'y a pas eu Spécialement deux vidéos Par semaine jusqu'à présent Mais je reprends le rythme Tout doucement Je prends toujours Autant de plaisir A faire des vidéos Donc elles sont là Elles sont là Elles arrivent Au niveau des vidéos En anglais Grande surprise J'en ai sorti une Il y a quelques jours Donc si ça vous intéresse Vous aurez le lien Vers ma chaîne en anglais A la fin de la vidéo Et en barre d'infos Et en fait C'était mon haul primarque Que j'ai fait en anglais aussi Et je me suis dit Que j'allais essayer De faire parfois Des vidéos dans les deux langues Au lieu De spécialement Chercher A faire de nouveaux sujets De nouveaux thèmes de vidéos En anglais Pourquoi pas Ça pourrait être intéressant Et j'ai déjà eu Quelques messages Me disant que c'était bien D'avoir l'anglais aussi Pour pratiquer un petit peu Même si je fais des fautes Mais donc voilà J'ai envie de me lancer J'en ai marre de me brimer Tant pis si je fais des fautes Je sais bien Que j'oublie des S Je sais bien De toute façon Personne n'est parfait Je fais des fautes aussi en français Et voilà Et si ça vous plaît Tant mieux J'ai bien hâte de continuer A faire des vidéos en anglais Parce qu'en fait Je me rends compte Que j'aime vraiment ça Et pour les réseaux sociaux Je continue Mon petit bonhomme de chemin En octobre J'ai essayé de publier Une photo Par jour sur Instagram J'ai pas tenu J'ai pas vraiment tenu de compte Je vous avoue Mais je pense que J'ai loupé quelques jours Si à ces que Je pense que je l'ai déjà dit Instagram Je considère vraiment ça Comme une belle vitrine De ce que je veux vous montrer Plus que du quotidien Maintenant on a les stories Pour montrer un peu plus Instantané Et du coup maintenant J'attends d'avoir quand même Du beau contenu C'est à dire que j'ai la chance Maintenant d'avoir Parfois Des très belles photos Prises avec un très bon appareil Et du coup J'aime autant vous poster ça Plutôt qu'une bête photo Maintenant encore une fois Comme j'ai déjà dit plusieurs fois Chacun fait bien son Instagram Comme il veut Mais j'ai toujours envie A terme D'être capable De publier Une photo par jour Ou au moins Tous les deux jours Mais c'est toujours Le même refrain Que la fois passée Peut-être que Pour le moment C'est plutôt Quality over quantity Même si un jour J'aimerais bien que les deux Se valent Merci aussi d'ailleurs A toutes les petites biches Qui me suivent sur Instagram Et si vous ne me suivez pas encore Mais qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous ? Enfin voyons Il y a même un Instagram Pour Pinto et Gina Si ça vous dit Je mettrai tous les liens En barre d'infos Et voilà mes petites biches C'est sur ces ronronnements Très intenses Que je vais terminer cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu J'espère que ce genre de vidéos Objectifs et bilans Vous plaît toujours Surtout n'hésitez pas A me donner Vos objectifs du moment Quels sont vos objectifs Pour la fin de l'année Tiens parce que bon Ici La prochaine étape C'est décembre Et après décembre On est déjà en 2018 Et qui dit 2018 Dit Bonne résolution Bien sûr J'ai l'impression que cette année Est passée en un clin d'oeil C'est pas possible Je me souviens encore De ma vidéo de janvier Où je disais Oui j'aimerais bien Me mettre à courir On est en novembre On est fin novembre C'est pas possible Le temps passe à une vitesse folle C'est mamie Momo qui parle Le temps passe vite Quand on s'amuse Qu'est-ce que vous voulez N'hésitez pas à me laisser Un petit commentaire Pour me dire tout ça Ça me ferait vraiment plaisir Et surtout N'hésitez pas à me rejoindre Sur les réseaux sociaux Et à vous abonner A ma chaîne en français Et à ma chaîne en anglais En attendant la prochaine vidéo Je vous fais d'énormes bisous Et je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501